bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi il est je pense 8h50 à mon avis et même pas il est 45 j'ai fait très rapide ce matin et du coup j'ai déjà fait tout mon petit rangement etc j'ai que l'aspirateur à faire mais je le ferai ce midi parce que j'ai quand même pas mal de boulot aujourd'hui du coup puisque suite à l'ouverture de la boutique hier j'ai trois commandes sûres et deux commandes peut-être en fait il ya deux commandes qui ont été qui ont été validés sur le site donc tout renseignement d'adresse etc tout complété mais ça me met paiement en attente donc est ce que c'est le paiement carte bancaire où il ya un délai en fait où je sais pas puisque j'ai vu que les deux personnes avaient passé leurs commandes avec un paiement carte bancaire donc je sais pas ce qui s'est passé j'ai envoyé un mail pour savoir si on confirme la livrée enfin la commande ou pas mais pour le moment j'ai pas de retour donc je vais déjà m'occuper de celles qui ont été payées j'ai trois commandes qui ont été payées donc je vais m'en occuper et puis ensuite j'enchaînerai avec la suite au fur et à mesure des validations mais mais pour le moment j'ai déjà trois commandes à faire donc pas mal de lingettes et puis de l'essuie-tout des éponges donc il ya du taf du coup ça va être mon programme de la matinée cet après midi aussi mais à 14 heures j'ai un rendez vous téléphonique avec kiss kiss bank bank qui est en fait le site sur lequel j'ai déposé mon projet de financement participatif et donc du coup ils vont m'appeler pour faire le point et puis va pour voir si on valide ou pas le le projet donc dès qu'il sera en ligne évidemment je vous en informerai ah oui il ya une chose que j'ai oublié de vous dire aussi ça fait déjà plus d'une semaine que je me dis faut que j'en parle dans les blogs j'ai inscrit marceau au casting qui habit 2020 du coup je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez bien aller voter pour lui ça serait sympa après je voilà je m'emballe pas non plus mais c'est vrai que marceau il a une bouille qui plaît en général donc on sait jamais faut que je fasse du coup le point je vais imprimer les factures pour pouvoir comment dirais-je bah bien détailler les commandes en fait et puis je verrais par contre je suis contrarié parce que j'ai envoyé un mail à une des deux personnes qui avait laissé sa commande en attente de paiement et bah en fait j'ai pas pu lui envoyer de mail parce que ça m'est revenu non délivré donc je sais pas comment je vais faire je vais attendre si elle voit pas sa commande arriver peut-être qu'elle me recontactera mais je sais pas comment ça se passe dans l'autre sens en fait si c'est une commande qui a été abandonnée en fait c'est assez étrange parce que j'ai le j'ai des simulations de commandes moi je fais ça aussi quand je vais sur les sites je mets dans le panier je regarde pour combien il y en a si c'est trop cher bah j'annule et puis je m'en vais et bah là en fait c'est ce qu'il y a il y en a aussi eu sur le site et du coup je les vois moi les commandes abandonnées mais là les deux commandes elles sont pas abandonnées elles sont juste marquées en attente de paiement donc je pense que le bouton paiement a été utilisé mais que du coup ça n'a pas été validé je ne sais pas ou alors c'est juste qu'il ya un délai pour la validation du paiement donc il faut que je regarde ça et puis techniquement moi j'ai plus qu'à de toute façon je peux commencer après je suis pas sûre en fait de pouvoir vraiment commencer il ya des choses que je vais pouvoir faire mais pas tout parce qu'en fait dans les lingettes les personnes ne me mettent pas alors il faut que je regarde ce que j'ai mis dans la zone de description des lingettes parce que les personnes ne m'indiquent pas le coton en fait le coton imprimé qui a été choisi donc en fait j'ai mis les cotons imprimés je les ai mis dans la galerie donc là d'ailleurs je vais en profiter que je vais être sûr leur dit je vais changer les photos parce que du coup j'ai refait en fait les photos excusez moi je vous piscule j'ai refait les photos en comment dire en mettant des numéros sur chaque tissu comme ça ça va faire un repère et moi je vais pouvoir mettre une liste déroulante avec chaque numéro de tissu mais c'est pas évident quand on entame un projet comme ça toute seule et encore je trouve que du coup one and one c'est vraiment bien yonos là parce que ils sont vraiment au top pour accompagner les gens moi le gars il est resté avec moi un quart d'heure au téléphone hier on a on a paramétré trop de choses quoi en un quart d'heure donc non franchement c'était c'était productif il est midi 12 je vous reprends de ma cuisine du coup je suis en en fait je vous prends parce que j'ai une abonnée qui m'a fait penser à quelque chose je ne sais même pas pourquoi j'ai pas eu cette idée en fait elle en fait elle m'a commandé des éponges et de l'essuie tout et en fait je vais demander quels tissus elle voulait et elle m'a répondu que en fait le tissu lui a porté peu qu'elle me faisait confiance jusqu'elle aimerait avoir les éponges et saufs paris suit tout ce que je veux pas dire du sopalin ce n'est pas du sopalin donc les éponges et l'essuie tout elle aimerait les avoir assortis et au final je me dis maintenant mais carrément ben oui ça paraît évident quoi et en fait j'ai regardé dans mon stock et concrètement de la malle ni d'abeille pour les éponges j'en ai que deux c'est une rose corail ou une bleu canard sauf que dans les épouses de bambou je n'ai pas de rose corail donc je ne peux pas faire les essuie tout qui vont avec l'éponge rose corail par contre j'ai du bleu canard mais je n'en ai pas assez donc c'est un petit peu dommage donc demain je vais prendre deux carrés en fait de tissu et je vais essayer d'aller trouver les équivalents dans un magasin pas loin parce que en vérité je trouve l'idée super bonne de vouloir assortir les deux c'est vrai que dans une cuisine c'est quand même plus joli plutôt que d'avoir une cuisine limite arlequin c'est pas je vois pas trop l'intérêt enfin personnellement moi j'aime bien la décoration même si voilà ma maison est loin d'être un exemple de décoration mais j'adore ça si j'avais les moyens j'aurais une maison super bien décoré etc donc c'est vrai que oui je comprends qu'on veuille assortir donc du coup je vais aller demain alors Laura est ravie parce que du coup elle va venir avec moi ça la fera sortir un petit peu et puis elle avait envie d'aller voir donc comme ça ça sera fait et puis j'ai aussi quelqu'un qui m'a demandé ce matin pour des bavoir donc c'est vrai que pour l'instant j'ai mis que des bavoirs bandana sur le site mais je peux aussi confectionner effectivement des des bavoirs les rectangulaires classique en les faisant un petit peu joli un petit peu voilà donc on verra ça par la suite j'ai pas de commande immédiate pour ça mais en tout cas on a demandé si j'en faisais donc j'ai répondu oui voilà bon bah du coup là je fais que la viande hachée l'eau des pâtes et dedans aussi on peut préparer la sauce je vais dire aux gars qui mettent la table et puis après on va pouvoir passer à terre pour que je cuise mon pain aussi et puis ça sera bon bon je vous reprends il est 14h10 donc je viens d'avoir mon appel téléphone enfin mon rendez-vous téléphonique donc c'était pour le site kiss kiss bank bank qui en fait est le site qui gère les financements participatifs donc en gros moi j'ai présenté mon projet donc du coup ça fait plus ou moins une fin c'est un peu comme une annonce en fait et du coup elle m'a rappelé pour m'aider à mieux présenter mon annonce pour qu'elle touche plus de monde pour que pour qu'elle soit plus visible pour que elle soit plus attractive quoi donc j'ai pas mal de choses à changer quand même je dois dire que visiblement c'est pas trop mon truc de rédiger ce genre de choses parce que il faut que je détaille plus moi je voulais pas trop en mettre je me suis dit ça va aller saoulé les gens ils doivent pas lire comme ça comment si apparemment ils disent parce qu'elle m'a dit ah non vous pouvez vous présenter plus que ça elle dit votre présentation elle est brève moi je trouvais pas mais bon à priori elle est trop brève donc donc il faut que je répartis j'avais mis toutes mes photos à la suite elle m'a dit non une photo de temps en temps dans le poste c'est mieux que donc bon on va remettre on va mettre tout ça comme elle l'a dit et puis je me dis qu'il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison donc je m'occupe de ça maintenant et puis après je reprendrai ma couture du coup demain matin je ne coudrai pas parce que je serai au salon avec anaïs ensuite l'après midi du coup il faut que j'aille racheter des tissus mais je vais essayer de me dépêcher quand même parce que j'ai vraiment pas envie d'y passer trop longtemps donc ok il n'a pas inséré ma photo c'est quoi ce délire super il me met pas ma photo c'est pénible là bon bref du coup ben voilà je vais m'occuper de ça maintenant parce que quand même le financement participatif c'est important ça serait bien que ça ça puisse être mis en place assez rapidement alors par contre elle m'a conseillé de diminuer la durée je note parce qu'elle a donné plein de trucs mais j'ai pas eu le temps de tout noter à 30 jours elle m'a dit bon récupérer 3000 euros en 30 jours je suis pas sûr on verra ah ben si ça y est la photo bon bah c'est cool du coup j'enlève ça ben quoi de plus rien de plus je vais m'occuper de ça et puis je vous redirai quand ce sera mis en ligne pour que vous puissiez si vous en avez envie allez voir même si vous faites pas de dons vous pouvez aller voir quand même je vous tiendrai au courant voilà mais bon là du coup j'ai du boulot bon les amis je vous reprends il est 21h15 et les enfants sont au lit en retard puisque nous avons été perturbés dans notre organisation par le magnifique discours de macron bon je passerai sur le sujet on va pas débattre mais personnellement je trouve ça ridicule mais c'est surtout que j'ai beaucoup de travail donc ça m'arrange pas spécialement que les enfants restent à la maison donc je vais me mettre en mode mère indigne et je pense que la télé va clairement me rendre service là pendant les jours à venir c'est triste mais je pense qu'on va être beaucoup dans ce cas là parce que je suis pas la seule à travailler chez moi et malheureusement on va pas avoir d'autre choix donc à moins que je demande à mon voisin puisque les enfants peuvent pas aller à l'école mais par contre entre voisins on peut quand même s'entraider pour la garde des enfants c'est ridicule bref donc bah du coup cette soirée ouais c'est pas tip top donc bon là j'ai bon j'ai pas j'ai pas je vais pas dire j'ai pas énormément travaillé si j'ai travaillé aujourd'hui bien sûr un ce matin j'ai fait de la découpe de tissu à la chaîne j'ai découpé trois commandes en fait cet après midi j'ai eu mon appel téléphone mon rendez vous téléphonique pour mon projet participatif donc j'y ai passé beaucoup de temps jusqu'à aller chercher les enfants à l'école en fait ensuite quand je suis rentrée je me suis occupé du goûter des leçons et puis ensuite je suis allée coudre quand même j'ai travaillé en présence des enfants mais ça a été ça s'est bien passé et puis du coup j'ai terminé une commande bon je les posterai toute lundi en fait donc je vais pas aller plusieurs fois là à la poste je comme je vais y aller lundi je posterai tout lundi donc là j'en ai une de prête il m'en reste deux à faire pendant le week-end et alors je suis un petit peu embêtée parce que j'ai des commandes dont le paiement par carte n'est pas validé en fait donc je ne sais pas trop quoi faire de ces commandes je suis un petit peu embêtée donc techniquement j'ai deux commandes qui sont en attente de paiement donc je sais que de mon côté j'ai un peu buggé parce que quand j'ai installé le système de paiement par carte du coup il aurait fait un normalement j'avais des démarches à faire derrière que je n'ai pas vu en fait où il fallait que je fasse vérifier en fait mon identité etc je devais joindre ma pièce d'identité un justificatif de domicile machin truc et en fait je ne l'ai pas fait j'ai vu ça ce matin parce que du coup j'ai eu un mail de relance donc forcément quand j'ai vu le mail j'ai fait les démarches mais du coup alors c'est quand même écrit alors c'est écrit que normalement les paiements sont validés mais moi je ne pourrais récupérer mon argent que quand enfin mon argent l'argent de l'entreprise parce que c'est pas mon argent à moi que ben quand mon compte sera officiellement activé donc c'est pas grave les paiements sont quand même pris en compte mais là je ne sais pas j'ai deux commandes 3 même je crois maintenant oui je crois que j'en ai trois dont le paiement est en attente donc je comprends pas ce que ça signifie je sais pas où je peux trouver la raison qui a fait que ces commandes soient pas validées est ce que c'est les gens qui ont finalement changé d'avis et qui ont quitté le site au moment du paiement je ne sais pas mais je sais pas quoi faire est ce que je les prépare est parce que je les prépare pas je suis un petit peu perdue donc j'aurais pu vous donner les noms c'est vrai mais peut-être que c'est des personnes qui sont abonnés à la chaîne et qui du coup pourraient se reconnaître mais j'ai essayé d'envoyer alors j'ai envoyé des mails hier soir à deux de ses clientes il y en a un des deux mails qui m'est revenu non délivré et le deuxième non donc je pense que le mail a été reçu donc je sais pas trop je sais pas trop quoi penser je vais attendre quelques jours on verra lundi si le statut de la commande n'a pas évolué si le paiement n'est toujours pas validé je sais pas on verra donc voilà bon bah je vais vous laisser sur ces quelques mots je vais monter ce vlog et qui doit pas être très long au final parce que j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui puisque du coup ce soir j'ai travaillé donc j'ai pas forcément par contre je suis très contente j'ai pas forcément vlogué je voulais dire je suis très contente parce que j'ai acheté les petits accessoires pour présenter mes envois en fait et je trouve ça mignon j'aime bien donc je suis contente c'est bête mais je suis contente je vais vous laisser sur ces quelques mots je vais faire le montage et aller me coucher du coup je vous retrouve demain pour un nouveau vlog avec de nouvelles nouvelles c'est bizarre ce que je dis mais on voudra les nouvelles de l'école du coup à savoir comment ça va se passer donc bon moi j'ai pas mal de boulot mais demain matin je vais au salon avec anaïs alors on emmène à elsa à l'école au collège à 9h40 puisqu'elle ne commence qu'à 9h40 ensuite je vais avec anaïs au salon ensuite je rentre récupérer les enfants les faire manger je les ramène à l'école et je file avec laura au magasin de tissus qui a une demi heure de chez moi mais c'est le dernier qui reste dans la région pour trouver ouais pour trouver et j'espère trouver hola mon téléphone à moins de 10 % de batterie faut que je me dépêche pour trouver des éponges de bambou alors il me faut du jaune moutarde parce que je viens d'avoir une commande là aujourd'hui avec du jaune moutarde et il me faut du bleu canard donc il faut que j'emmène des échantillons pour vraiment avoir la même couleur parce que j'ai peur de me faire avoir je voudrais pas proposer un rouleau d'essuie tout où il ya cinq feuilles d'une couleur et cinq feuilles enfin c'est pas les feuilles mais cinq carrés d'une couleur et puis les cinq autres d'une autre teinte ça serait quand même ballot donc ouais j'ai plusieurs choses à trouver donc il faut vraiment que demain j'arrive à aller là bas et surtout que je fasse vite parce que j'aurai pas beaucoup de temps donc j'espère vraiment que je vais trouver ce que je veux et que le magasin sera pas fermé à cause du coronavirus ça va me saouler si c'est le cas donc voilà bon bah sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée merci d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'à la fin et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog dans la joie et la bonne humeur bisous bisous que c'est ce qu'elle ciao